En ce début de culte, Seigneur, nous te le demandons. Apporte-nous la délivrance de nos fausses sécurités, de nos fausses puissances aux richesses. Apporte-nous la lumière qui nous montre le chemin et nous dépouille de nos soucis encombrants. Apporte-nous la paix, celle qui se grave dans les cœurs et nous donne la sérénité pour entendre ta parole et lutter pour la justice. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes tendus vers toi. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en dialoguant le psaume 25 que vous avez dans votre feuillet du culte. Je vous inviterai à me répondre avec les phrases écrites en gras. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi. Ne me déçois pas que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres, avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur ? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge. Ne me déçois pas. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à vous ce matin dans ce temple des eaux vives. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer ensemble le Seigneur et vivre de la joie du Ressuscité, celui qui toujours nous relève et nous montre le chemin. Alors, je vous invite à chanter, à chanter notre joie et la gloire du Seigneur au cantique 41-38 que vous trouvez à la page 614. Et nous nous levons pour chanter. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui, notre Créateur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Où nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. De l'aube et toute ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Comme nous le verrons tout à l'heure à la lecture du passage de l'évangile sur le jeune homme riche, Le Seigneur n'a pas répondu comme ce dernier l'attendait. Et celui-ci, nous connaissons l'histoire, est reparti fort dépité. Mais combien de fois, nous aussi, n'avons-nous pas eu l'impression de ne pas être entendus ou pas compris par le Seigneur ? Prions. Seigneur, je t'avais demandé la santé pour être plus efficace sur cette terre. Tu m'as donné la faiblesse du corps pour que je compte davantage sur toi que sur moi-même. Je t'avais demandé une belle intelligence pour mieux comprendre le monde et réussir ma vie. Tu m'as donné une mémoire trébuchante et un esprit lent pour m'ouvrir à tes mystères par l'humilité. Seigneur, je t'avais demandé la richesse pour mieux aider les pauvres. Tu m'as donné la pauvreté et tes propres richesses à leur distribuer. Je t'avais demandé une fois à soulever les montagnes. Tu as permis qu'il reste en moi des doutes inconfortables qui m'obligent à rester prudent et tout abandonner à ta providence. Seigneur, je t'avais demandé le bonheur des miens. Ils ont connu toutes sortes d'épreuves, me rappelant ainsi que Jésus et les siens ont eux-mêmes souffert pour transformer et sauver le monde. Sois béni, mon Dieu sauveur. Seigneur, je t'avais demandé de devenir un saint. Tu m'as donné de mieux voir mes péchés et de pouvoir me relever après chacune de mes chutes sans désespérer. Sois béni, mon Dieu sauveur. Libère-moi de tout ce qui m'entrave et me pèse et permets-moi de découvrir la vraie richesse qui est en toi. Que ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen Et fort de l'assurance de ce pardon, nous pouvons relire la loi de Dieu telle que Jésus l'a résumée dans ce double commandement d'amour, non pas comme cette loi qui derrière nous oppresse, mais comme l'horizon vers lequel nous pouvons tendre. Nous lisons ensemble ce double commandement d'amour que vous retrouvez au numéro 64-68 à la page 1097. Voici de quelle manière notre Seigneur Jésus nous ordonne d'obéir à cette loi. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En Père du désert disait, « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre est dure. Mais si l'eau coule constamment, goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu. Et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur. Mais qui entend fréquemment la parole, creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. « Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. » Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à l'écoute de la parole, qu'elle soit comme cette eau qui creuse notre cœur de pierre pour en faire en cœur de chair. » Et nous lisons dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » « Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. » « Honore ton père et ta mère. » » Il lui répondit « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres. « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir, au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors ce matin j'ai un problème avec ce texte, parce que l'évangile de ce matin, je ne le trouve pas très agréable. Je suis en effet en peine de comprendre l'attitude tellement intransigeante de Jésus sur ce coup-là, et bien en peine pour ce pauvre jeune homme. Pourquoi Jésus a-t-il été si dur à son égard ? On aimerait rattraper ce jeune homme pour qu'il ne s'en aille pas comme ça, tout triste. On parle toujours de l'amour et de l'accueil inconditionnel de Jésus. Et ces paroles-là provoquent, non pas l'accueil, mais la fuite de cet homme qui pourtant avait fait un pas sincère dans la direction de Jésus. Alors si le message véhiculé par le texte, c'est l'exigence absolue qu'il nous faut tout donner, vivre dans la pauvreté, pour répondre à l'appel du Christ, alors mes amis, mes amis, ce matin nous sommes mal barrés. Et moi le premier. Je ne suis pas sûr d'être prêt à une telle radicalité dans l'engagement. Bon, ce qui peut nous rassurer, c'est qu'on voit que dans la suite du texte, les disciples ne sont pas beaucoup mieux que nous, ils ont de la peine à comprendre. Et pourtant, ils ont tout quitté. Enfin, ils ne sont pas allés bien loin, ils sont restés pas très loin de chez eux, mais enfin, ils ont fait quand même un pas assez radical. Alors c'est vrai qu'il fait pitié, ce jeune homme, d'autant plus qu'il vient avec une demande sincère et légitime. Il ne vient pas comme tant d'autres pour piéger Jésus ou pour demander un miracle. Non, il vient à la rencontre de Jésus parce qu'il est dans un cheminement spirituel et il veut aller un peu plus loin dans ce cheminement. Il s'agenouille devant le Christ. Il lui manifeste un infini respect. Son aspiration spirituelle est donc tout à fait sincère. Mais une question le taraude. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? La vie éternelle, non pas comme la vie qui nous attend dans l'au-delà, mais comme cette communion intime avec Dieu. La réponse de Jésus le déçoit. Pas très sympa sur ce coup-là. Quelle dureté extrême dans la réponse. Même si le texte souligne l'attention que porte Jésus et le texte nous dit Jésus l'aima. Cela rend encore plus inexplicable la réponse intransigeante de Jésus. D'autant que, je vous le rappelle, Jésus n'a pas toujours porté une telle intransigeance. Pensez à cet escroc de Zachée. Alors, oui, Zachée s'arrange, il rembourse, il paie le double ou le quadruple, mais Jésus ne lui demande pas de tout vendre ou de devenir pauvre. Alors, pourquoi, avec cet homme, ici, la réponse est différente ? Y a-t-il, finalement, deux poids, deux mesures ? Ça aurait été déjà pas mal si l'homme avait payé la dîme sur tout ce qu'il avait, finalement. Ça aurait fait une jolie somme. La réponse à notre trouble tient peut-être dans la question même que ce jeune homme adresse à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Deux verbes apportant faire, avoir. La question porte sur le faire et non pas sur l'être. Cet homme qui est à l'abri des soucis matériels ne se sent pas accompli dans sa vie. Il veut en faire plus pour que Dieu ne l'oublie pas. Mais sa question porte sur le faire parce que dans sa logique d'obéissance à la loi, cela les pousse et non pas sur l'être. Que dois-je faire et non pas qui dois-je être pour avoir la vie éternelle ? Avoir dans le sens de, finalement, posséder, acquérir. Et cet homme est un peu prisonnier de son discours. Toute sa vie tourne autour du faire, du faire pour avoir plus, précisément. La vie éternelle peut-elle être un bien comparable à n'importe quel autre bien ? La demande du jeune homme ne trahit-elle pas un désir, finalement, d'en avoir toujours plus ? Un peu la vie éternelle comme cerise sur le gâteau. Sa demande est certes louable, mais il est habité par une volonté d'être, certes. Mais il se trompe en la traduisant en termes d'accumulation. Il confond être et avoir. Et du reste, quand il a le sentiment d'être en règle avec les commandements, « Tout cela, je l'ai fait depuis ma jeunesse. » Il n'est pas particulièrement présomptueux. Selon sa propre logique, il est certainement en règle. Il a fait tout cela. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et il s'attend alors à ce que Jésus lui donne peut-être un commandement de plus, encore un peu plus exigeant pour aller un peu plus loin dans la perfection. Les dix commandements ne lui suffisent plus. Il en a fait le tour. Or, Jésus veut lui montrer que c'est un peu plus compliqué que cela. Il ne suffit pas de faire ou de ne pas faire pour être en règle. Il y a un savoir-être à rechercher. Ce n'est pas parce que je n'ai assassiné personne, je vous rassure, que je suis forcément en règle avec ce commandement. Tu ne tueras pas, qui est à comprendre comme une invitation à respecter la vie. Et là, ça devient autrement plus compliqué. Cela dit, la réponse de Jésus reste intrigante. Lui demande-t-il vraiment et à travers lui, nous demande-t-il de devenir pauvres pour recevoir cette vie éternelle, cette vie avec Dieu ? Je n'en suis pas sûr et je m'explique. Je ne crois pas que Jésus pense que la pauvreté est la condition absolue pour vivre en communion avec Dieu. Il y a des pauvres qui vivent loin de Dieu. C'est une évidence. Mais c'est tout aussi une évidence que la richesse représente souvent une entrave dans ce chemin de communion. Si Jésus lui avait demandé de faire un peu plus que ce qu'il ne faisait déjà, un peu à l'image de ce qu'il a demandé du reste à Zachée, certainement que notre homme aurait été ravi de le faire. Oui, de le faire. Mais sans remettre en question son être. Qui il est ? Ceux qui le fondent ? Ceux qui fondent sa vie ? Jésus, de fait, lui demande de changer d'attitude, de renoncer à accumuler pour commencer à accepter de perdre, de lâcher prise. Ce que Jésus touche chez cet homme par sa demande radicale, c'est précisément ce qui donne cette belle assurance au jeune homme, à savoir sa richesse, son statut social. En lui demandant de tout donner, Jésus l'invite de fait à renoncer à ce qui fait sa sécurité, ses privilèges, sa vie confortable pour choisir l'inconnu d'une vie à la suite de Jésus. Cet homme, dont on ne connaît du reste pas le nom, mais qui est précisément décrit par son statut social, il rit. Jésus, en lui demandant de renoncer à ses richesses, lui propose, en quelque sorte de recevoir une nouvelle identité. Mais notre homme n'est pas prêt à faire ce saut-là. La richesse demeure un problème, une barrière pour lui. Il n'est pas prêt à cette remise en question de son être profond. Il veut toujours accumuler. Cela lui donne sa raison d'être. Et Jésus l'invite au contraire à une autre démarche, à renoncer. C'est donc à une véritable conversion à laquelle Jésus l'invite. À se débarrasser de ce qu'il enchaîne. Saint Augustin disait que le plus grand des vices, c'est l'orgueil de la vertu. Et notre homme pense pouvoir faire son toujours plus pour accomplir sa vie. à la limite il n'aurait même plus besoin de Dieu. Cette accumulation fut-elle spirituelle finit paradoxalement par l'éloigner de Dieu. Et c'est là que le texte me rejoint. Pour rechercher cette communion avec Dieu, il ne faut être ni riche ni pauvre, mais se savoir, se reconnaître, mendiant de la grâce de Dieu. Et probablement que plus on est riche, plus c'est difficile. Comme ce jeune homme, notre vie, nous la construisons souvent par accumulation, accumulation de richesses, d'expériences, de souvenirs, de biens matériels, de connaissances. Nous recherchons le toujours plus, y compris en matière spirituelle. Or, un autre grand-père de l'Église, Saint Jean de la Croix, mettait déjà en garde les croyants en affirmant que la gloutonnerie de l'esprit était un danger pour l'âme qui veut toujours plus vivre d'une recherche spirituelle sans fin. Une manière de rappeler quand même la recherche spirituelle la plus authentique peut devenir encombrement. Alors, notre vie, oui, elle est encombrée. Il n'y a qu'à voir nos greniers qui ne sont que le reflet de notre manière de vivre. Nous fonctionnons dans la recherche constante du toujours plus, plus d'assurance, plus de confort, plus de sécurité, plus de foi. Or, on a tous des choses, si on est honnête avec soi-même, dont on pressent qu'on devrait les retrancher pour aller mieux dans notre relation avec Dieu ou avec les autres. Et l'argent n'est pas le seul exemple de ce qui peut nous encombrer, mais il est symptomatique de ce qui risque de nous piéger et c'est pourquoi Jésus l'appelle « mammon » lorsqu'il ne devient plus seulement un outil, mais qu'il prend possession de notre personne. Or, voilà que Jésus nous invite à un retournement assez radical, non pas chercher toujours plus, mais apprendre à lâcher, à perdre. Mais pas seulement notre surplus, vous savez, ce que de toute manière on ne veut plus et qu'on finit par donner au CSP, mais ce qui nous donne notre assurance. Et ce qui fait mal au jeune homme et qui le rend triste dans la réponse de Jésus, ce n'est pas tant de devoir perdre de l'argent, mais de renoncer à ce qui lui donne son assurance, la garantie de pouvoir s'assumer d'être indépendant. Ce que Jésus essaie de lui faire découvrir et à travers lui de nous faire découvrir, c'est que ce n'est que dans la fragilité qu'on peut reconnaître combien le Seigneur seul est notre appui. tant que la foi ne viendra comme la cerise sur le gâteau, le plus qui fait du bien au cœur, nous passerons à côté de l'essentiel. C'est ce que nous devons apprendre à nous reconnaître mendiant de la grâce du Seigneur. Ce que Jésus met en échec chez ce jeune homme, c'est sa prétention à pouvoir atteindre par lui-même l'idéal de perfection. Jésus, en lui demandant de tout laisser, l'invite à faire l'expérience de la dépendance. Ce n'est qu'en renonçant, en abandonnant à ses privilèges qu'il pourra reconnaître tout ce que le Seigneur veut lui offrir. Mais pour l'instant, dans sa vie remplie, encombrée, il n'y a pas de place pour cela. Il y a un film que j'ai déjà mentionné, je crois, auprès de vous, que je regarde souvent, c'est Saint Jacques, la Mecque, un film plein d'humour où trois frères et sœurs sont bien malgré eux obligés d'aller faire le pèlerinage de Saint Jacques, tout ça pour toucher un héritage. Et je vous passe les détails, mais ce chemin va devenir au fil des kilomètres une véritable révélation et découverte pour chacun d'eux. Mais cela ne pourra se faire qu'au prix de beaucoup de renoncements et d'abandons dans leur manière d'être, de penser, de se regarder, de voir les uns les autres et renoncements symbolisés par tout ce qu'ils finissent par abandonner très concrètement au fil du chemin, leur sac étant vraiment trop lourd pour pouvoir continuer à le porter ainsi. Et cette image est très forte et elle nous fait réfléchir sur ce qu'on doit laisser en chemin pour pouvoir continuer à avancer. Peut-être que Jésus nous invite à ne pas rechercher à accumuler davantage, fût-ce des expériences spirituelles, mais au contraire à rechercher à désencombrer notre vie, à rechercher une forme de vide en soi, d'insatisfaction, voire de frustration qu'il ne faut pas chercher trop vite à combler pour se rassurer. Ce n'est, c'est en acceptant d'avancer sans assurance dans une forme de fragilité, de manque, de renoncement à ce que nous croyons donner des garanties à notre vie et en nous plaçant face à Dieu comme des mendiants que nous pourrons peut-être au fil de notre cheminement découvrir autre chose et reconnaître alors combien Dieu seul est celui qui veille sur nous et donne tout son sens et son assurance à notre vie. Amen. Toutes ces prières, nous voulons les réunir maintenant en te disant d'un même cœur et d'une même voix la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de ce culte de ce matin pour vous dire que ce soir il y aura bien sûr culte à 20h30 à Champel et puis dimanche prochain nous vivrons un culte un peu particulier au temple de Champel à 10h c'est ce culte qu'on a appelé culte invitation où nous essayons d'inviter plus largement au-delà des frontières de la communauté alors vous avez une responsabilité tout à fait première dans cet effort-là à savoir d'essayer d'inviter vous aussi vos voisins vos amis vos connaissances vos familles à ce culte qui nous permettra de beaucoup chanter puisque nous aurons aussi la participation d'un chœur gospel qui viendra animer la musique et chanter et nous faire chanter pour vous dire que ce mercredi nous aurons la deuxième rencontre de notre apéro théologique à 18h15 à Malagnot alors venez ça dure une heure on boit un verre sympa ensemble et on discute d'un thème d'actualité l'équipe de préparation sont des jeunes adultes ont choisi le thème de la montée de l'intolérance comme prochain thème de discussion et notamment avec en arrière fond tout le débat qui secoue actuellement notre société autour du pass covid on a appelé ça une pandémie d'intolérance et puis n'oubliez pas de prendre la feuille du mois d'octobre qui est publiée qui donne toutes les informations sur la vie de la paroisse si vous ne la recevez pas n'hésitez pas à nous la demander pour qu'elle vous soit envoyée directement et puis ce matin c'est une offrande spéciale je crois que c'est Olivier qui veut nous parler de cette offrande particulière aujourd'hui alors je te laisse la parole les églises de la conférence des églises réformées de la Suisse romande sont membres de la CEVA communauté d'églises en mission qui fête cette année les 50 ans c'est pourquoi le département des missions qui au nom des églises réformées romandes soutient financièrement la CEVA a décidé de placer celle-ci au centre de sa campagne d'automne 2021 au sein de la CEVA 35 églises de différents continents se constituent en communauté sur un pied d'égalité dans le but de s'entraider pour mieux accomplir une mission commune selon les trois axes partager agir témoigner la campagne département des missions 2021 met l'accent sur deux projets dans les thématiques que partagent le DM et la CEVA le genre et l'interculturalité la CEVA s'engage en effet depuis plusieurs années auprès des églises membres au Cameroun au Sénégal au Bénin au Togo en Zambie pour financer des projets d'appui et d'autonomisation au leadership des femmes elles placent aussi l'interculturalité au cœur de ces engagements en tant que membre de la CEVA notre église est bénéficiaire depuis 2017 des compétences d'espoir à Dazi pasteur togolais et de sa famille grâce à votre don vous rendez possible l'entraide entre les églises membres de la CEVA pour mieux accomplir leur mission commune un grand merci pour votre soutien ailleurs il y a des dépliants comme ceux-ci à la sortie qui disent vous êtes la lumière du monde partagez-la vous les trouverez sur la table à la sortie merci pour la douceur et la force de ton pardon pour le réconfort et la vérité de ta parole pour ta présence ressentie nous te rendons grâce Seigneur pour ton amour qui change notre vie pour ta promesse qui transforme notre mort pour ta paix qui éclaire nos jours nous te rendons grâce Seigneur pour la mission que tu nous confies pour l'espérance que tu nous charges d'annoncer nous te rendons grâce Seigneur que notre joie d'être tes enfants rayonne et aide tous ceux que nous allons rencontrer à te reconnaître et à reconnaître combien tu les aimes déjà au nom du Christ Amen Avant la bénédiction encore une chose vous pouvez toujours retrouver tous nos cultes sur internet vous le savez grâce au fait qu'ils sont désormais chaque semaine filmés mais vous pouvez aussi trouver la prédication de ce matin qui a été imprimée et qui est à votre disposition si vous le souhaitez à la sortie du culte que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous garde et nous conduise dans sa paix oui ne cherchons pas forcément toujours plus mais acceptons de nous reconnaître mendiant d'une grâce qui sans cesse nous comble Amen Amen Sous-titrage MFP. ...